salut la famille j'espère que vous allez bien je suis laurent berthin et bouet votre humble serviteur le fils du peuple j'espère que ça va chez tout le monde merci déjà d'être abonné sur cette chaîne et d'avoir activé la cloche de notification et pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à le faire d'activer la cloche de notification et pourquoi pas partager la chaîne afin que beaucoup s'abonnent pour ne rien manquer pour partager avec nous quelques expériences que l'on a vécu alors j'ai décidé donc de faire une série de vidéos pour parler du métier de l'actora comment devenir acteur pourquoi j'ai pris cette décision juste parce que sur ma page facebook ce soir les précédentes pages facebook j'ai perdu et où la page que j'ai aujourd'hui sont nombreux qui viennent me laisser des messages du genre grand je suis tel je suis un passionné du cinéma je veux devenir acteur comment le faire grand je suis tel je je faire dans des petits projets des petits courts métrages mais je voudrais me professionnaliser devenir un acteur professionnel comment me tenir comment y parvenir alors après tous ces messages que je reçois constamment j'ai donc décidé de partager avec vous quelques expériences ou alors les expériences que j'ai vécu depuis que j'ai commencé ce métier c'était en 2008 alors de 2008 à aujourd'hui 2022 je pense que je peux partager ces expériences avec vous afin que vous puissiez de ça des éléments qui peuvent vous aider à développer votre capacité à être un acteur parce que on connaît tous comment il est difficile il est compliqué quand on est dans un pays comme le nôtre le Cameroun de payer une école de formation pour devenir acteur ce sont des écoles qui coûtent énormément cher alors on ne peut que partie des expériences que l'on a eu moi par exemple j'ai eu cette possibilité là de suivre des décours en ligne pour pouvoir acquérir quelques informations déjà j'ai fait un cours en ligne avec l'université de l'illinois c'était aux états unis sur le métier de l'actorat et bien après j'ai fait un autre cours sur l'assistanat de production c'était à l'université de los angeles branche cinéma bien sûr alors je me dis au fort de tous ces expériences que j'ai pu acquérir sans toutefois si j'ai pas besoin de vous rappeler des projets dans lesquels j'ai intervenu soit en tant que réalisateur ou acteur ou encore directeur de production ça fait que je me dis que j'ai quand même quelque chose que je peux partager avec vous alors nous allons parler du métier de l'actorat durant une série de vidéos chaque fois nous aurons toutes les tous les deux semaines autant pour moi nous aurons une vidéo qui apparaîtra sur cette chaîne pour parler de ce métier de d'actorat et si le besoin c'est en fonction de vos commentaires que je verrai toute l'équipe on verra si on peut faire une vidéo chaque semaine alors pour commencer ceci je vous invite je vous invite à inviter les autres à s'abonner sur cette chaîne à aimer nos vidéos à les partager et à activer la cloche de notification afin d'avoir plus de personnes qui interviendront et qui nous feront savoir que le coup en question vous y est intéressé aujourd'hui nous allons donc parler pour commencer ce cours nous allons parler de la connaissance de soi même la connaissance de soi même je vais titrer sa croix en soi croix en soi croix en soi ça c'est le premier point que je voudrais vous donner pour vous qui voulez devenir des acteurs devenir un acteur c'est d'avoir avoir confiance en soi c'est à dire croix en soi personne ne peut croire en vous que vous même le fait que vous croyez en vous est un très grand atout pour faire carrière dans ce métier le fait que vous croyez en vous est un très grand atout pour faire carrière dans ce métier quand je dis croix en vous c'est croix en vos compétences croix en ce que vous voulez faire parce que c'est très important vous qui posez des questions vous avez une envie d'être des acteurs mais vous vous demandez toujours comment faire parce que vous doutez vous doutez peut-être de vous ou peut-être vous posez des questions du genre est ce que je peux être à la hauteur de l'autre déjà il faut que vous mettez des côtés ces questions de doute que vous avez envers votre personnalité envers votre capacité à devenir acteur et qu'au fond de vous vous dit j'ai des atouts nécessaires je dois être laisser le je peux mais je dois être acteur c'est très important c'est très important et avant de continuer je vais vous dire je vais vous dire vous qui m'écrivez ou qui vous désire qui désirez être des acteurs j'espère que vous le faites pas juste parce que vous voulez être star parce que vous voulez une visibilité ou parce que vous voulez qu'on parle de vous n'importe où j'espère que vous ne le faites pas ou que vous ne voulez pas être acteur pour ça ne cherchez pas être acteur parce que vous voulez être star et si c'est le cas s'il vous plaît changez de métier changez de métier ça va pas vous aider changer de métier chercher chercher à être acteur parce que vous voulez faire du métier de l'acteur à votre travail votre gagne-pain votre gagne-pain et du moment où on se dit ce métier que je suis en train de choisir c'est ça qui va m'apporter à manger dans la manite on se donne tous les atouts pour être à la hauteur de ce métier donc j'ai voulu donc commencer par ça vous dit que si vous êtes là parce que vous voulez une certaine visibilité c'est mieux de changer de métier c'est mieux de changer de métier parce que c'est un métier très déterminant très très déterminant donc pour s'engager il faut se poser une multitude des questions une multitude de questions pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier pourquoi est-ce que tu veux devenir acteur toi qui me regarde en ce moment pourquoi est-ce que tu veux devenir acteur faut que tu arrives à te répondre à cette question et par la suite qu'est-ce que toi tu fais pour rendre réel le rêve que tu as si vous avez constaté sur ma page facebook depuis un temps je mets toujours un rêve un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu beaucoup vont le lire sans forcément comprendre pourquoi je mets cela ou pourquoi je le dis parce que ils sont nombreux qui aspirent à devenir ou à faire dans un métier mais qui ne fournissent aucun effort pour être à la hauteur de ce métier ne fournissent aucun effort en tout cas nous allons parler des étapes de ce qu'il faut faire pour devenir un acteur au fur et à mesure mais pour aujourd'hui nous parlons de la croyance en soi la connaissance de soi vous deviez quoi croire en vos compétences croire en vos qualités et pour croire en soi il faut d'abord se connaître il ya le philosophe qui dit qu'on est toi toi même il faut se connaître se connaître comment vous deviez faire une introspection vous deviez vous poser des questions qui suis-je quelles sont mes compétences vous deviez connaître votre rôle profil que vous faites quand vous êtes à la télé ou le profil ce que vous représentez quand on vous voit ne regardez pas l'âge que vous faites parce que beaucoup se mettent lors d'un casting et tout ça le direct on a lancé un casting et tout on dit qu'on veut des gens âgés de 25 ans ou 25 à 28 ans ils disent bon écoute je peux pas participer parce que je n'ai que 24 ans ou 22 ans ou 20 ans non au cinéma il ya ce qu'on dit la représentation que tu peux avoir ce que tu peux présenter donner à la télé ce que tu peux donner à la télé il ya des jeunes de 19 ans qui font 25 ans morphologiquement quand tu le regarde il fait une personne qui a 25 ans ça veut dire qu'il peut participer à ce casting et pour le savoir vous deviez vous connaître vous devez vous connaître vous devez connaître vous devez connaître votre débit de parole votre débit de parole vous devez connaître le débit ici c'est comment est ce que vous parlez est ce que vous êtes lent dans votre façon de parler est ce que vous êtes rapide est ce que vous êtes moins rapide ce sont des éléments que vous deviez connaître et aussi connaître votre niveau votre dégré de culture c'est très important c'est très important parce que là on veut devenir acteur on ne se pose pas toutes ces questions est ce qu'on a des atouts nécessaires pour le dévenir croire en vous des gens vous diront non tu ne peux pas non tu n'as pas un profil pour ça tu n'as pas si pour ça maintenant je vous dis non le simple fait que vous croyez en vous le simple fait qu'au fond de vous vous savez que vous pouvez c'est déjà une réussite c'est déjà une réussite c'est comme deux personnes qui décide par exemple d'aller faire un concours et vont faire un concours les deux s'engagent l'un il croit énormément à ce concours il croit énormément à ce concours que il se donne des atouts il fait des recherches il apprend il apprend l'autre lui tellement il doute de lui qu'il paie même la force d'aller faire des recherches d'aller apprendre parce que c'est où se réside toute la notion de croire en soi la notion de croire en soi croire en soit donne en vous une certaine confiance un certain confort dans l'actorat ça donne une certaine confiance un certain confort dans l'actorat la façon dont vous vous direz où vous donnerez un texte quand vous dites quelque chose que vous croyez en ça vous devez croire en ce que vous dites vous devez croire en ce que vous dites quand on est dans un film et que tu dis par exemple je t'aime il faut croire en ce mot que tu prononces il faut pas juste dit je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime dans votre vie réelle comment est ce que vous dites à votre partenaire que vous l'aime comment est ce que vous comportez quelle est la position quelle est l'attitude que vous avez quand vous voulez lui dire je t'aime quelle est cette attitude c'est comme si une nouvelle voiture passait devant vous vous regardez la voiture et vous dit tu vois la voiture là et bien écoutez tu vois la voiture là non mais là vous n'êtes pas vrai c'est une nouvelle voiture quand même qui vous impressionne tu vois la voiture il faut il faut que cette aire de surprise soit visible dans vous que ce soit visible dans vous croire en vous vous fait être vrai dans des faits et être vrai c'est savoir que au fait nous occupons plusieurs personnalités dans des films beaucoup vont me demander pourquoi je ne dis pas on occupe une personnalité non on occupe plusieurs personnalités et le film du moment où tu es acteur et que tu vas jouer dans un film c'est un autre toi que tu vas faire dans le film un autre toi c'est pourquoi je parle de plusieurs personnalités parce que les caractères changent d'un film à un autre et à chaque fois que vous aurez un scénario dans lequel vous allez intervenir je vous invite toujours à rester le plus possible naturel le plus possible naturel et le plus possible naturel réside dans le fait de se connaître soi-même de croire en soi ne cherchez pas à impressionner le directeur d'acteur ou encore le directeur de casting ou même le réalisateur qui vous recrute sur son plateau ça ne vous aidera en rien de chercher à l'impressionner un acteur n'impressionne pas un acteur il l'est il n'impressionne pas il l'est et pour être il faut être naturel il faut être le plus possible naturel le naturel vous est dans la mesure où quand on vous donne un personnage vous faites ce que je disais tout à l'heure de l'introspection ça dit on vous dit tu dois être avec un ami vous allez parler de ta difficulté à trouver un emploi essayez de vous poser des questions peut-être beaucoup n'ont pas encore eu à chercher l'emploi à faire des demandes d'emploi et autres mais essayez de vous dire écoute bon voilà oui c'est vrai je suis vraiment dans cette position je veux un emploi j'ai de la difficulté à trouver quel est mon comportement réel face à cette situation quel est mon comportement réel face à cette situation et une fois que vous aurez trouvé le juste milieu dans ce comportement que vous dégagerez vous verrez que vous serez impeccable ne cherchez pas à être ou à impressionner les directeurs de casting les directeurs d'acteurs et les réalisateurs ils sont nombreux qui vont aller à un casting là au lieu de jouer naturel ou aller sur un plateau au lieu de jouer naturel ils surjouent ils surjouent ils surjouent parce qu'ils veulent impressionner ou ils sont en dessous de ce qu'on attend parce qu'ils ont peur de décevoir parce qu'ils ont la trouille en eux quand tu te connais quand tu crois en ce que tu fais tu le fais sans besoin d'impressionner et de là tu donnes en même temps l'occasion au directeur d'acteurs au directeur de casting ou au réalisateur de voir tes limites et de savoir comment t'aider de savoir comment t'aider le jeu l'acteurat c'est c'est une intimité que l'on a avec un personnage c'est un moment intime que vous aurez avec des différents personnages que vous allez incarner dans des différents films où vous allez intervenir c'est un moment très intime où vous parlez avec votre personnage où vous parlez avec votre personnage vous vous battez à entrer dans ce personnage vous devez être ce personnage et pour l'être ça passe de la croyance en soi croit en vous ne cherchez pas à comment dire ça ne cherchez pas à faire comme les autres non ne cherchez pas à faire comme moi à jouer comme moi non regardez ce que les autres font prenez de ce qu'ils font des éléments qui peuvent apporter en plus à vous parce que vous êtes une identité qui doit être différent des autres chacun a une personnalité chacun est différent de l'autre chacun est différent de l'autre ce que vous avez en vous sont des atouts que vous avez pour marquer votre existence dans ce métier ce que vous avez en vous sont des atouts que vous avez pour marquer votre existence dans ce métier vous devez toujours dans l'optique de chercher à vous connaître vous poser un certain nombre de questions par exemple là moi je me pose la question qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je suis en train de faire et de cette question je reponds rapidement je suis en train de faire un enregistrement vidéo et pourquoi cet enregistrement vidéo c'est pour parler de mon expérience dans l'actora partager quelques éléments aux passionnés à ceux qui veulent être des acteurs ou à ceux qui veulent s'améliorer je n'ai pas fini avec mes questions quelle est l'attitude que j'ai quand je m'adresse à cette personne là en ce moment et c'est où je m'observe je me regarde j'observe les gestes que j'utilise pour transmettre ce petit savoir et aussi l'autre question que vous deviez vous poser l'autre exercice que vous deviez faire c'est que vous quand vous regardez cette vidéo maintenant la position que vous occupez marquez un instant et vous vous regardez quelle est la position que vous occupez quand vous regardez cette vidéo qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous regardez cette vidéo c'est tout comme quand tout à l'heure ou demain quand vous allez avoir un échange avec quelqu'un quand vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un je vous invite à marquer un moment un arrêt et vous regardez comment est-ce que vous vous interagissez à la conversation avec la personne quelle est l'émotion que vous avez face à cette conversation spécifique avec cette personne observez observez ça ça c'est apprendre à se connaître c'est apprendre à se connaître observez ça et aussi regardez votre vis-à-vis pendant cette conversation comment est-ce qu'il parle comment est-ce qu'il réagit de ça vous pouvez piquer des éléments qui vont vous aider vous pouvez piquer des éléments qui vont vous aider ou aider dans la construction de votre personnalité de votre personnalité chers amis ne cherchez jamais à impressionner ne cherchez jamais à être quelqu'un d'autre soyez vous et rien que vous quand on sait que vous êtes vous et que vous présentez uniquement le vous que vous êtes non seulement vous créez une identité qui est propre en vous mais aussi vous donnez ainsi la possibilité à ceux qui vous dirigent de savoir ce qu'il faut faire pour vous aider comment vous aider ça ce sont des possibilités que vous les donnez connaît-toi toi-même vous deviez avoir confiance en vous vous devez croire en vous personne ne peut croire en vous que vous-même parce que pour réaliser votre rêve de devenir acteur vous deviez croire en vous j'ai joué dans des films par exemple jugement dernier du grand frère sa majesté Elvis Noulin quand je vais jouer la dernière séquence du film là où ma partenaire de scène Marie-Inès Ayonga du personnage Natacha Dessette je discute avec le directeur d'acteur qui est Pris Fancy et en même temps mon manager je discute avec lui et je lui dis je veux proposer un truc au lieu de pleurer dans cette séquence je veux amener les téléspectateurs à pleurer avec moi on a discuté de ça pendant longtemps parce que je sentais c'est un truc que je sentais à moi vous voyez que j'avais passé du temps à expérimenter j'avais passé du temps à expérimenter et il fallait que je passe à l'acte et je trouvais là l'occasion de passer à l'acte c'était en même temps un risque que je courais parce que je pouvais ne pas être à la hauteur de cela mais je croyais énormément que j'allais le faire et je l'ai fait je l'ai fait peut-être pas tellement bien pour certains mais pour ceux qui étaient là beaucoup m'ont dit que je leur ai fait pleurer personne je dis bien personne vous qui voulez devenir des acteurs ou qui êtes des acteurs débutants ou qui êtes déjà dedans personne ne peut croire en vous que vous croyez en vous et donnez-vous des moyens pour accomplir votre rêve le destin le destin que vous voyez ça se force ça se force beaucoup resteront là et disent que Dieu viendra faire des choses comme il a planifié mais non si vous ne croyez pas en vous si vous n'avez pas confiance en vous et si vous ne vous donnez pas les moyens pour atteindre votre rêve Dieu ne viendra pas le faire à votre place chers amis croyez en vous croyez en vous croyez en ce que vous voulez faire ayez confiance en vous donnez-vous des moyens pour y parvenir donnez-vous des moyens nous allons régulièrement faire des vidéos de ce genre et à chaque vidéo il y aura un thème précis pour vous aider dans la construction de votre carrière d'acteur il y aura un thème précis pour vous aider dans cela le mieux qu'on puisse on sera là pour vous accompagner n'oubliez pas commenter les prochaines vidéos et ceci ne peut passer que par des commentaires que vous laissez en barre de la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo pour que les autres puissent la regarder laisser des commentaires si vous avez des préoccupations laissez ces préoccupations et dans la prochaine vidéo nous reviendrons pour répondre nous reviendrons pour répondre My Freak Entertainment c'est votre chaîne c'est la chaîne qui est là pour accompagner pour valoriser en sa manière la culture africaine et cette culture précisément le cinéma ne peut passer que si on propose aussi des formations des masterclass pour permettre aux uns et aux autres de s'améliorer et vous qui allez prendre la vidéo peut-être à la troisième je vous exhorte de suivre une seule vidéo par jour avant de passer à la prochaine ne vous embrouillez pas genre vous allez dire je veux une fois tout suivre non ne le faites pas suivez une vidéo à la fois et par jour chercher à mettre en pratique ce que je dis aujourd'hui je vous invite à vous observer pendant que vous regardez cette vidéo observer ce que vous faites comment vous êtes quand vous regardez cette vidéo et aussi à vous observer pendant une conversation que vous aurez aujourd'hui quel est votre comportement quelle est votre façon de vous tenir pendant que vous le faites observez aussi votre vis-à-vis comment est-ce qu'il se comporte pendant cette conversation quel est l'état émotionnel dans lequel vous vous retrouvez quand vous le faites observez-vous ça vous apprend ça vous permet de vous connaître parce que quand vous tenez une conversation avec quelqu'un vous croyez en ce que vous dites vous le croyez et c'est pourquoi je vous demande de vous regarder ça vous permet de vous connaître de croire en vous c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui merci d'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo d'inviter les autres à s'abonner sur la chaîne je suis votre ami Laurent Hiboué le fils du peuple laissez vos commentaires en dessous de cette vidéo la prochaine vidéo on touchera un autre point du métier de l'actorat comment devenir un acteur sur la chaîne sur la chaîne un acteur sur la chaîne d'enviter les autres à s'abonner à s'abonner Merci.